Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey, coucou les amis, c'est Ecrime, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo consacrée au prochain pack des Sims, à savoir les Sims 4 escapades en Egy. Donc dans ce pack, vous le savez déjà sûrement, vous allez pouvoir faire du snowboard, de la luge, du ski, etc. Je pourrais vous présenter ces nouvelles activités, je pourrais aussi vous parler du CAS et peut-être que je le ferai. Mais, mais mais, il y a quand même une chose qui me semble beaucoup plus importante que tout ça, une chose capitale. Et mon amour de la science étant ce qu'il est, je me sens obligée en fait de soulever ce sujet-là et de vous apporter des réponses aux questions qui vraiment vous intéressent. Voilà, parce que ce pack ne fait pas qu'apporter du snowboard, du ski. Il apporte aussi, et ça là me semble être l'information essentielle de ce pack, deux nouvelles façons de faire crac crac. Voilà, oui, donc voilà, vous l'aurez constaté. C'était quand même très très important d'en parler. Vous le savez, sur ma chaîne, on est là pour parler, pour soulever des sujets un peu polémiques, un peu graves, un peu importants. Et voilà, je vais laisser le snowboard, le ski, la luge et à mes copains. Et je vais m'occuper moi de sujets vraiment profonds et ayant vraiment un sens, d'accord ? Donc, nous allons tester ces deux nouvelles formes de crac crac. Let's go ! Donc, pour l'occasion, j'ai donc revêtu ma plus belle doudoune pour affronter les sommets enneigés et trouver ces deux nouveaux endroits pour faire crac crac. Alors oui, vous allez me dire, toi, tu vas faire de l'escalade en mini-jupe et collant. Je vous rappelle qu'à la base, moi, j'y vais pour faire crac crac. J'y vais pas pour battre des records de montée de sommet de l'Everest, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, clairement, j'y vais en fonction d'eux, hein ? Je vais pas y aller avec une doudoune que ça se monte jusque-là et qu'il faut trois quarts d'heure rien que pour baisser la fermeture, tu vois ? Que t'es obligée de te pisser dessus parce que t'as déjà pas le temps de t'enlever pour aller pisser. Donc, t'imagines pour crac crac. Bref. Vous vous en doutez, un crac crac, ça se fait pas toute seule, hein ? Parce que si ça se fait toute seule, ça s'appelle pas crac crac. D'ailleurs, je sais pas trop comment ça s'appelle dans les Sims. Je crois que ça s'appelle pas dans les Sims, hein ? Peggy 12... Peggy 12 oblige. Du coup, j'ai donc besoin d'un partenaire. Donc, j'ai... Comment dirais-je ? Un peu par hasard, en testant les tenues des hommes, j'ai découvert que Isabelle, qui est la 11ème génération de Monod Sobery, était très très charmant en jeune homme, hein, puisque ça la donne ceci. Bonjour monsieur, enchanté, cream, tout ça. Voilà, donc ça, c'est Isabelle. Vous savez, la rousse avec la couette sur le côté ? Eh ben, c'est ça en jeune homme. Sachez que je n'ai absolument rien changé si ce n'est la couleur de ses cheveux. Donc voilà, je suis tombée sur lui et je me suis dit qu'il avait une tête à participer à une expérience scientifique. Voilà, je me suis dit qu'il avait la tête de l'emploi, le physique, tout, 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 tout va bien. Voilà, donc maintenant qu'on a nos deux protagonistes, on va partir tout de suite sur la nouvelle map pour essayer de trouver ces deux nouveaux endroits qui vont nous permettre d'atteindre des sommets, les sommets du plaisir, du crac-crac. Alors pour ce premier crac-crac, il est assez facile, j'ai envie de dire, par rapport à l'autre. Et vous allez voir, assez ressemblant par rapport à un crac-crac qu'on connaît déjà. Donc ça se passe ici. Alors, je suis désolée, ma prononciation va être horrible. Nous devons donc nous rendre au Onsan, Onsen, Stéphanie. Je n'ai pas du tout la moindrette de comment cela se prononce. D'un autre côté, je vous rappelle que je dis toujours Moschino, alors qu'on sait tous que c'est Moschino, vous voyez. Donc autant vous dire que sur ce pack-là, la prononciation, ce n'est pas du tout la peine de compter sur moi. Allez, on est parti. Donc le tout premier crac-crac se passe dans cette espèce de bassin de source chaude. Donc vous allez voir, ça ressemble quand même relativement assez, voire complètement, au crac-crac dans le jacuzzi. Mais c'est quand même une nouvelle manière et surtout, ceci est un endroit public. Voilà, nous allons donc faire crac-crac dans une source, au milieu des gens qui vont tous arriver et tous, vous allez voir, c'est parti, c'est génial. Donc comme je vous le disais, c'est un endroit public. Donc nous entrons pour faire crac-crac, sauf qu'on n'est pas vraiment tout seul. Donc, comment dire ? Ils vont leur demander de partir, mais tous les nouveaux qui vont arriver juste après vont avoir, comme qu'ils diraient, une surprise. Donc effectivement, ça ressemble quand même énormément au jacuzzi. Donc c'est la même animation. Donc on va peut-être se concentrer sur... Il y a déjà un côté, c'est magnifique. Ça a géchant, il est gay, mais c'est quand même un. Maintenant, on fait crac-cra dans les douches, en public, devant des enfants, c'est magnifique. Moi, je trouve que cette liberté d'esprit, cette ouverture, c'est quelque chose quand même. On ne voit pas ça tous les jours. Voilà, donc les gens, ils arrivent et hop là ! Oh bah zut, ils n'ont pas fini. Allez, on repart. Voilà, prévenez-nous quand c'est terminé, les gars. Vous pouvez bien crader toute l'eau de la source, c'est génial. Encore ? Non, ça y est, c'est fini. C'est bon, vous pouvez venir. Donc voilà, c'était effectivement les mêmes animations que dans le jacuzzi, avec plus d'espace. Le deuxième crac-crac, lui, devra se mériter un petit peu plus. En effet, il demande un peu plus de préparation. Déjà, il va falloir monter votre compétence escalade jusqu'à un niveau assez élevé, parce que la montagne, c'est traître. Ensuite, c'est ce que nous allons faire tout de suite, il va falloir acheter quelques matériels. Parce que, de nouveau, je l'ai testé avant vous, et c'est vrai que ce n'était pas facile. Voilà, un petit peu de matos, ça va aider. Vous trouverez le matériel dont vous avez besoin pour l'escalade dans l'ordinateur, dans « Commander matériel d'aventure ». Donc une fois que vous avez acheté tout votre matériel, etc., ne faites pas comme moi, ne passez pas deux heures et demie à chercher l'entrée de la montagne. Parce que moi, j'avais lu que c'était un petit peu comme dans la jungle, donc j'ai passé deux heures et demie à chercher l'entrée de la montagne. Je suis allée sur tous les terrains, j'ai escaladé des machins, je n'ai jamais trouvé l'entrée, je me suis dit que j'étais folle, j'ai désactivé les modes, j'ai remis les modes, je ne comprends pas. En fait, c'est un événement social. Donc comme vous, vous avez vu les vidéos, vous le saviez déjà, moi, non. Donc, en fait, ne cherchez pas six heures. Contentez-vous de prendre votre téléphone, de faire organiser un événement social. Et normalement, vous arrivez directement sur la bonne page. Vas-y, mon grand, dépêche-toi, on n'attend plus que toi. Voilà, qui s'appelle Excursion d'alpinisme. Donc on y va, vous choisissez un des deux qui devient le chef d'équipe et l'autre qui devient celui qui suit, quoi. Voilà, celui qui est en bas de la corde, c'est-à-dire celui qui meurt quand on coupe la corde. Voilà. Non, il n'y a pas cette option, enfin, je ne crois pas. Et donc, vous repartez, là où vous venez de pourrir, vous savez, la source chaude, tout ça. Voilà. Allez, on y va. Et donc là, ça fonctionne un peu comme les rencarts. Pour moi, c'est un mélange entre Salvadorada et les rencarts, tout ça, parce qu'en fait, vous avez un peu ce système d'exploration, en moins poussé que les temps pleins, quand même, de la jungle. Et en même temps, vous avez des objectifs à faire. Donc, vérifiez les aptitudes en escalade du chef d'excursion. On va aller vite là-dessus, parce que ce n'est pas le but de... C'est vraiment le crac-crac. Donc, je vais squeezer toute cette partie de préparation et on se retrouve au bon moment. Et voilà, après quelques préparations, quelques murs escaladés, etc., nous voilà donc devant ce nouveau lieu de crac-crac, à savoir la petite grotte qui est là. Donc, nous sommes quasiment au sommet. Nous sommes à une étape du sommet de la montagne. Là, pour le coup, c'est public, mais il n'y a personne, soyez peinards. Donc, ici, ça fonctionne un petit peu... Bon, c'est un trou de lapin, comme d'hab, hein. Vous pouvez donc explorer les tunnels, boire à la source, chercher des traces, etc. Mais surtout, vous pouvez donc faire crac-crac. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la science, sérieusement ? Donc, voilà. Salut, t'es d'accord ? Ok, merci, moi aussi. Youhou ! Voilà. Donc là, forcément, ils ont peur de rien, les gars. Ils se mettent quand même à moitié à poil. Mais ils gardent les gants. C'est très important de garder les gants d'escalade. On dérange un peu les chauves-souris, hein. Ciao, les gars. On ne voit rien. Bon, ça, c'est assez habituel, hein. Ça fait un peu, pour le coup, autant l'autre faisait penser au jacuzzi, autant là, ça fait un peu penser à la douche, quand même. Le petit côté, je me mets en serviette. Et puis, au niveau des animations, on ne doit pas être très, très loin non plus. Ça sent le recyclage, les gars. Ça sent le recyclage, hein. Je... Voilà. Puis bon, il faut se motiver pour aller faire cracac la haut, quand même. Parce que le temps de préparation, l'escalade, le machin, le truc... Bon, il se passe quoi, là ? Il y avait un cœur, peut-être, en feu d'artifice. Moi, je suis ravie. Voilà. Pour tout ça, il fallait quand même être motivé. Ah oui, si on a gardé les gants, c'est extrêmement la classe. Et puis, dans la neige, ça doit être hyper... Bah, rabie-toi aussi ! Voilà, merci. Donc, voilà. Effectivement, elle a un peu froid, mais ils ont kiffé. Voilà. Donc, on a un débuff qui s'appelle Frasquant Old Altitude, pourvu que vous n'ayez pas d'enjelure à des endroits gênants. J'adore. J'adore. C'est quand même vachement bien fait. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme on était quasiment au sommet, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre ce magnifique coucher de soleil depuis le sommet de la montagne. Mes sims sont encore en train d'escalader, mais voilà. Moi, j'y suis. Donc, du coup, je trouvais quand même ça magnifique pour finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau test pour la science. Et que, voilà, ça vous aura permis de découvrir les nouveaux coins chauds de ce pack. Ce qui me semble quand même être l'information capitale de ce pack. Et voilà, les deux boulets, ils arrivent. Quand le coucher de soleil, il est fini. C'est... Je ne m'étonne pas, mais bon, c'est... Ah là là ! Voilà, c'était Crime pour la science. Une nouvelle vidéo qui soulève les vraies questions et les problèmes que tout le monde se pose. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite ce soir en live ou une prochaine fois sur ma chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501